Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour après 15 jours de vacances passées avec ma fille, 15 jours de vacances de Toussaint. Bon pendant les 15 jours j'ai été bien occupée, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo. Je suis sur un projet, bon je vous en parlerai un peu plus tard, quand ça aura abouti, je vous en reparlerai. J'ai plein de projets pour décembre, je vous ai fait une vidéo que vous aurez fin novembre pour vous présenter ce que je vous prépare pour décembre. Et là j'ai reçu plein de courriers pour mon anniversaire, du coup j'ai stocké, je n'ai pas ouvert. Et je me suis dit pour la rentrée tu feras une vidéo courrier. Alors j'espère que je vais pouvoir faire, voilà, vous les présenter, j'en ai 4 à vous présenter. J'espère que vous les voulez faire dans une seule vidéo, au pire bon je vous en ferez 2. Voilà, plein plein de projets, plein de nouvelles aventures qui m'attendent. Donc j'ai 3 ou 12 ans parlé, bon pour moi je n'en parle pas, je ne sais pas, enfin c'est fait mais pas totalement. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai changé ma bannière sur Youtube et à mon petit logo là, voilà, le logo c'est ma fille qui me l'a fait sur informatique. Alors vous me direz ce que vous en pensez. J'ai changé aussi sur Instagram et enfin moi je le trouve vraiment joli parce que c'est ma fille qui me l'a fait. Donc du coup, j'adore et voilà, plein de nouveaux projets en cours. Donc là, je vais ouvrir le courrier de Marie-Noël. Alors je vous mettrai les liens des chaînes des courriers que je présente. Alors Marie-Noël, si tu ne passes pas là, je te fais de gros bisous, je sais qu'elle a eu des problèmes de santé. J'espère que ça va beaucoup mieux. Voilà, et après je voulais aussi faire de gros bisous à toutes celles qui ont eu la tempête, qui ont eu des dégâts et qui ont eu très peur. Donc je vous fais de gros bisous en espérant que tout ça c'est du passé. Donc les tempêtes vont nous laisser un peu tranquilles. Nous ici, on a eu beaucoup de pluie, mais bon, le vent, ça a été, on n'a pas eu de dégâts. Voilà, alors je vais ouvrir. Alors j'ai ouvert juste le scotch, mais je n'ai pas regardé à l'intérieur ce qu'il y avait. Après j'ai enlevé les adresses. Alors je suis un peu enrouée aujourd'hui. Je suis un peu enrouée aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je couvre quelque chose, mais je vais un peu la voie cassée. Oups, je fais tomber le carton. Alors déjà, je vais ouvrir la carte. Pas mal de choses. Jolie carte hiver. Bon anniversaire. Très bien emballée. Je suis désolée, j'ai dû la peinture. Je suis en pleine création. Et voilà. Et le noir, ça ne s'en va pas. Donc avec mes mains sales, j'ai beau les laver, ça ne s'en va pas. Alors une très belle carte. Alors c'est plein de matages de papier, du papier effet neige. Du papier avec du foil or, couleur or. Pareil effet neige. Et ensuite, une jolie carte avec un cerf et une biche. Très jolie, très nature. À l'intérieur, mon joli mot, mon gentil mot. Alors merci Marie-Noël. Oui, mon anniversaire c'était hier. Mais je l'ai reçu bien avant. Je l'ai reçu la semaine dernière. Et j'ai conservé. Voilà. J'ai conservé, je n'ai pas ouvert. Et hier, comme j'avais du monde à la maison, je n'ai pas pu ouvrir non plus. Donc là, aujourd'hui, c'est plus calme. Ma fille est repartie à l'école. Elle n'avait pas envie ce matin. Mais il a fallu y aller sous la pluie. Alors là, une jolie pochette. Alors, avec du, de la dentelle. Un joli hibou, non, une chouette. Ici, un joli petit renard blanc. Donc, ça doit s'ouvrir comme ceci, je pense. Ici, peut-être non, comme ça. Ouais. Jolie petite pochette. À l'intérieur des ATC. Même thème que la pochette. Thème hiver. On n'y est pas encore, mais... Alors, c'est l'hiver. L'hiver arrive. Oui. Alors, réalisé par Maryse Doudoune Salmon. Faites le... Le 11-10-2023. Il y a le 11-12, mais elle est trompée. 11-10-2023. Donc, j'en ai trois. J'aime beaucoup comment elle est présente. Un paqueté comme ceci. J'aime beaucoup. Très jolie ATC. Alors, j'aime bien le système de la petite pochette, là. J'aime beaucoup le système de la petite pochette. On ne le doit utiliser. Elle a dû faire un tuto, sans doute, sur sa chaîne. Que j'ai dû louper. Avec une page à 4. Pas à 4. Une page 30 par 30, je pense. Pour faire des... Pouchettes comme ceci. Alors là, il y a des petits timbres. Des ATStamp. Très jolies aussi. Alors, ATStamp, c'est ça. Réalisé. C'est les pingouins, le thème. Et il n'y a pas la date. Il y en a trois. Des petits pingouins. Alors, le papier, c'est le papier qu'elle a utilisé pour sa carte. Il fait neige. Enfin, j'oublie. C'est vrai que je n'en fais plus des ATStamp. Il faudrait que j'en réalise. Et là, une ATG. Thème hiver. On a réalisé le rose 10. Couleur rose. Une sur une. Là aussi, les ATG, j'ai un peu... Enfin, j'ai un peu abandonné, moi. Enfin, je n'ai plus le temps. Je fais beaucoup de cartes, oui. Des ABC, parce que j'aime bien ce format. Mais ce format-ci, voilà, j'y pense pas en faire. Très jolie biche. Très joli papier. Merci beaucoup, Marie-Noël. Elle n'était pas bien. En plus, elle a réalisé plein de créations. Il ne fallait pas. Super gentille. Ensuite, j'avais deux petits paquets. Enfin, un petit, un gros paquet. Alors, je vais essayer de récupérer le papier. J'essaie de voir avec mon cotter. Si j'arrive à ne pas couper le scotch. Enfin, le... Enfin, le scotch, pas couper le papier. J'ai des petits papiers avec les chats. J'aimerais bien récupérer, voilà, me découper tous les petits chats. Ça, je me ferais des petits stickers. Oh, un joli carnet. Voilà. C'est le troisième ou le quatrième que tu m'envoies. Et j'aime beaucoup ces petits carnets. Donc là, j'en utilise un. Je n'osais pas les utiliser. C'est vrai que là, maintenant, je suis dans mon autre bureau. Parce que j'ai deux bureaux, là, ici. Et j'ai un autre bureau où je fais toute l'informatique. Et au salon, je suis un petit coin bureau. Et voilà, j'ai mis un petit carnet, comme ça. Pour mettre toutes mes idées. Tout ce que j'ai à faire. J'aime beaucoup ces carnets. Merci beaucoup, Marie-Noël. Celui-là, je l'utiliserai l'année prochaine. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le papier, là. La couleur du papier. Voilà, c'est un sortiment de die-cut. Pour Noël. Voilà, la luge du Père Noël. Enfin, le traîneau du Père Noël. Avec plein de cadeaux. Très sympa. Merci beaucoup. Et ensuite, un autre paquet. Je vais récupérer les petits chats. Là, je ne sais pas ce que tu m'as fait. Le carnet aurait été largement suffisant. Je m'excuse pour le bruit. Un album. Oh, super. La magie de Noël. Vraiment très joli. Avec des trois anneaux. Avec un charme. Un bijou d'album. Avec une petite étoile. Je suis désolée pour les doigts noirs. Une petite étoile et un flocon. Magnifique. Couleur gris. Tout ce que j'aime. Avec des paillettes. J'essaie d'ouvrir le petit nœud. A chaque bout, il y a une protection. Très sympa. La couverture est vraiment très jolie. Die cut avec des bougies. Et à l'intérieur, un album de Noël ou un Daily December. Daily December. Vous verrez en décembre. Vous aurez la surprise. Je m'en servirai d'album de Noël. Il est superbe. J'aime beaucoup le papier que tu as utilisé. Rentrez-vous. Pour mettre les photos. Est-ce que tu l'as fait en tuto sur ta chaîne ? Il faudra aller voir. C'est vrai qu'en ce moment, je ne suis vraiment pas présente. Je ne regarde plus les vidéos. Enfin, je n'ai plus le temps. Je suis désolée. Peut-être qu'en janvier, j'aurai un peu plus de temps. Le papier est vraiment très beau. La petite voiture. Je vais essayer de vous faire des tutos carteries. Je vais essayer des tutos peut-être déco faciles à faire pour Noël. Je vais voir essayer. Je ne vous promets rien. Mais bon, je vais essayer. Au pire, vous avez une playlist Noël. Vous avez l'année dernière, j'avais fait quelques tutos. Vous pouvez essayer de les reprendre pour les toutes nouvelles qui se sont abonnées à ma chaîne. Le casse-dansette, il est magnifique. Très bel album. Je vais avoir de quoi mettre des photos. Super joli. Tant que tu as appris à faire tout ça. Je te remercie. Joli papier avec des boules de Noël. Ce sera juste à rajouter décembre 2023. Je mettrai toutes les photos de cette année. Je te remercie, Marie-Noël. Je te fais de gros bisous. Je suis trop gâtée. J'ai été super gâtée par mes enfants. Comme chaque année. Je ne sais pas si je le mérite, mais bon. Chaque année, c'est pareil. Toujours autant gâtée. Donc, je mets de côté. Je vais ouvrir celui de Marie Calac. Voilà. J'ai une super enveloppe avec des yuachis. De jolis timbres. Blanche-neige et les aristochats. J'aime beaucoup ces timbres. Là, c'est pareil. Du die-quette que je vais essayer de récupérer. Celui-là, il me plaît beaucoup. Avec les timbres. Je vais essayer de me le récupérer. Là, pareil, il y a du scotch. J'ai des adresses pour voir qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Plein de choses. Un petit carnet. Je vais récupérer la carte. Une sucette. Pour la gourmandise. Joyeux anniversaire. La carte d'oeuvre à l'intérieur. Une jolie petite enveloppe avec des flocons que je vais récupérer. Et voilà la carte. Tout ça, je vous montrerai après. Une jolie carte. Les fonds, ils sont super jolis. Ils sont très colorés. Rouge, jaune, orangé un peu. Ici, du doodling. Là, c'est, on dirait, Alice au pied des merveilles. Petit die-cut. Petit sticker, ce n'est pas une die-cut. Joli tamponnage de fleurs. À l'intérieur, mon gentil mot. Moi aussi, je te fais de gros bisous, Anne-Marie. Merci beaucoup pour ton courrier. Pour ta gentille pensée pour mon anniversaire. Alors, je vous montre. Alors, ça, c'est. Alors, une sucette. Alors, qui a été mise. Elle a fabriqué. Comme une sorte de. Pas de tag. Mais une carte. Voilà. Avec, pareil. Un joli fond. Ça a été fait avec des pigments. Enfin, des poudres. On rajoute de l'eau. Et ça, voilà. Ça s'est infusant. Des infusions, peut-être. Et des die-cut. Alors, là, il y a des cerises. Là, il y a une fleur de lisse. Une rose. Et marqué ici, automne. Après, elle a incrusté. Elle a fait des petits trous. Elle a collé tout ça. Maté sur du papier orange. Et ensuite, elle a mis. Elle a dû faire un tuto sur sa chaîne, je pense. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre de description. Un petit riband orange. Et une jolie petite sucette que ma fille, je pense, va me voler. En forme de cœur et avec des arcs-en-ciel. Couleur arc-en-ciel. Et un marque-page, je pense. Oui. Un marque-page assorti à la carte. C'est tout un assortiment. Bien sûr, je suis sûr, ça ne va pas le faire. Pareil. Vous voyez, c'est des stickers Alice au Pays des Merveilles. Très jolie marque-page. Que je vais glisser dans mon nouvel agenda 2024. Et qui, voilà, se mariera très bien. Parce que j'ai pris celui de Daphné Diary. Donc, du coup, c'est des couleurs assez vives aussi. Je pense qu'il va bien se marier à mon nouvel agenda 2024. Juste derrière, je marquerai, voilà, Marie Calac et la date que j'ai reçue. Et là, des ATC. Oui. ATC. Alors, le titre. Rêveriez en couleur. J'ai la 1 et la 2. 1 et 1 sur 2. La 2 sur 2. Donc, je vous présente la 1. Voilà, assorti à mon marque-page et à ma carte. Jolie stickers, pareil, d'Alice. Avec le petit lapin. Je ne sais pas si ça se voit. Vraiment, les fonds sont super jolis. Ils sont vraiment très colorés. Et là, pareil, Alice qui va rentrer au Pays des Merveilles. Il y a une petite porte. Je ne sais pas si vous voyez. Merci beaucoup. Et ensuite, un joli petit carnet, un bloc-notes qui a été customisé. Vintage. Ici, on a de la toile de jute. Ça a été mis en 3D, on dirait. Là, c'est du carton. Ça a été tamponné sur du carton. Très sympa. Et là, c'est du papier. Il y a des chutes de papier collées ou brûlées. Les tamponné. Joli petit ruban. Et là, pareil, je marquerai ton nom. Il faut signer ses créations, Anne-Marie. Sinon, après, moi, je ne me rappelle pas qui c'est qui me les a offerts. Donc, je vais, voilà, je vais marquer. Très sympa. Pareil, je m'en servirai quand j'aurai fini celui de Marie-Noël. Voilà, merci beaucoup. Voilà, encore daté. Ensuite, on va ouvrir le courrier de Catherine B, du 60. Et j'avais un autre courrier que je viens de perdre. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, Catherine. Je ne vous montre pas si j'ai laissé l'adresse de Catherine. Catherine, sur le côté. Il y a plein de choses. Alors, Catherine, j'avais envoyé un courrier. Je m'étais préparée en avance parce que je sais que chaque année, elle m'envoie un courrier Halloween. Du coup, je m'étais prise en avance pour l'envoyer. La poste m'avait perdu. Je l'avais mis en suivi, son courrier. Toutes, j'en ai envoyé, je ne sais plus combien. Toutes, vous les avez reçus, sauf Catherine qui n'avait pas reçu. Du coup, même en suivi, le paquet était en attente. Quelque part. Du coup, en contactant la poste, ils ont fait le décessaire, je pense. Et elle a reçu, mais 15 jours après que les autres ont reçu pratiquement. Ça a mis du temps, même plus de 15 jours, je pense. Donc, moi, j'avais envoyé, voilà, bien longtemps. Moi, j'avais reçu celui de Catherine. C'est un truc de malade à la poste. Alors, un courrier Halloween. J'ai mon mot derrière. Je lis mon mot. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je vais essayer de continuer mes vidéos. Voilà, c'est le temps. Voilà, il y aura peut-être moins de vidéos qu'avant. Mais il y aura quand même, je vais essayer de me, voilà, au moins de vous faire une vidéo par semaine. Et si je peux plus, mais bon, déjà, essayer de me organiser à vous faire une vidéo par semaine. Parce que je ne veux pas abandonner ma chaîne. Je veux la continuer. Mais c'est vrai qu'avec le gros projet que j'ai en cours, ça va être un peu compliqué. Mais je vais, voilà, je vais, étant donné que ma grande sera partie l'année prochaine, j'aurai quand même un peu plus de temps à vous consacrer. Alors, elle est sur son Instagram. Ah, Catherine, pardon, je bégaye. C'est Scrap460. Je vous le mettrai pareil en barre de description pour voir les créations qu'elle met sur son Instagram. C'est super joli. Un joli fond marron, un fond bois avec des motifs, des arabesques. Et ensuite, elle a fait une cour, enfin, un cercle noir qu'elle a, elle a fait des giclés or. Et elle a mis plein de, de, de die-cut. Ou c'est, non, non, c'était des tamponnages. Oh, non, tamponnage, die-cut, je ne sais pas trop. On dirait que ça a été colorié. Non, c'était die-cut. Peut-être qu'elle a rajouté des effets. Parce que c'est die-cut et elle a peut-être rajouté des effets. Là, ici, elle a rajouté un effet avec du Glossy pour le chat. Ici aussi, des petites strass à l'ami. Donc, du Glossy. Je ne sais pas. Voilà, du Glossy accent, ça doit être. Ça fait un effet, un joli effet. Ici, c'est le petit fantôme, il a été embossé à chaud. Avec la poudre blanche. Les ailes, ici aussi, il y a du Glossy. Ça a marqué Halloween. J'aime beaucoup. Voilà, cette petite couronne Halloween. La petite momie est trop chou. Une carte qui ne fait pas trop peur, ça va. Comme j'aime. L'Halloween tout mimi. Et ensuite, j'ai eu droit à une petite pochette. Avec plein d'araignées. Plein de petites araignées, d'étoiles d'araignées. Je vais garder, en resservir, pour faire une carte shaker. Je vais voir. Alors, cette petite pochette, ça fait penser à un petit, je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être l'étoile. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, un petit balai. Voilà, petit balai fait main. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est du raffia. C'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment un véritable balai. Ici, un ATC. La chouette, elle est trop rigolote. Alors, je ne sais pas où c'est que tu trouves les petits fantômes. Là, comme ça, je prépare des créations. Et j'utilise ces petits, voilà, c'est des trucs en résine, mais en plastique. J'avais trouvé ça, moi, je l'avais eu en partenariat. Mais en fantôme, je ne sais pas où c'est que tu as trouvé. C'est vraiment très sympa dans les créations. Ça fait super joli, si vous voyez. Alors, la petite chauve-souris porte une potion. Une potion. Pas très, voilà, un peu toxique. Alors, derrière, elle a fait un fond, voilà, un fond patouille. Là, ça a été embossé avec de la poudre noire, avec des paillettes. Vraiment très sympa. Le fond derrière, ça doit être fait avec des, voilà, des, comment on appelle ça, des pigments ou des infusions. J'aime beaucoup. Ça a été vraiment beaucoup travaillé. Là, ici, il y a marqué le mot potion. Alors, le titre, c'est Batgirl, la 15, enfin, je l'ai réalisé le 15 octobre et c'est la 1 sur 2. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment Scrap Catherine. Alors, ici, des tamponnages. Ça, c'est un chapeau. Un chapeau. J'essaierai de me les photocopier. Alors, elle est accrochée. Un petit diable. Un petit démon. Ah, la chauve-souris. Je vais m'en faire des... Merci. Merci beaucoup. Ça, vraiment, il est très sympa, ce tamponnage. Je vais m'en faire des photocopies. Un petit os. Un crâne. Une autre chauve-souris. Qui est sympa aussi. Voilà, la tête de momie. Ah, le chaudron avec les bulles, là. J'en cherche un tamponnage. Mais, tu vois, je me les... Voilà, j'aime beaucoup les chaudrons avec les petites bulles, là. Joli, arabesque de fleurs. Un crâne. Alors, première pochette, il y avait tout ça. Donc, je les remettrai tout à l'heure. Ici, j'aime beaucoup. C'est le petit diable que j'ai ici. Qu'elle a colorié. Enfin, elle a dû faire avec... La mise à couleur a dû être fait avec des fêtes à alcool, je pense. Ici, elle a mis du glossier sur les yeux, sur les cornes et sur le col de la... De la... Combinaison. Ensuite, on retrouve les petits fantômes. Le même fond que le... Que la TC. Déguisement obligatoire. J'aime beaucoup. Elle a fait ça sur un véhicule de film. Enfin, un Dice. Et derrière, il y a son nom de... Son nom de... Son pseudo Instagram. C'est Scrapcat 60. Alors, ça, ça a été réalisé en octobre 2023. Et il y a un joli papier assorti à l'enveloppe. Enfin, avec des araignées et des arabesques. Très sympa, le papier. Alors, je ne sais pas si ça a un nom, cette forme-là. Si c'est un... Je ne sais pas. Je ne connais pas. Peut-être que ça a un nom spécifique, comme les ATC, les ATG. Je ne sais pas. Je n'ai plus trop le temps de regarder sur YouTube, s'il y a des nouveaux formats de scrap. Ici, un trombone. Alors, avec une chauve-souris. Un nœud en papier foil. Enfin, un papier miroir, plutôt. Orange. Et ensuite, un petit nœud en satin. Très sympa. Voilà. Je vais le glisser dans mon agenda de l'année prochaine. Parce que celui-ci, celui de 2023, est pratiquement fini. Alors, un joli tag, avec un joli die-cut, un petit monsieur à l'ancienne, avec son petit chapeau, là. Black Cat, magique potion. Elle a un sticker squelette. Un sticker... Allez, un sticker puffy, un peu... Enfin, un résine de chat. Et ensuite, ici, elle a fait un... Avec de la pâte à structure. Après, elle a mis des poudres. Ça fait comme des petites giclées de sang. Je ne sais pas si ça se voit. Et derrière, il n'y a rien marqué. On va faire un marque-page. Très sympa. Merci beaucoup. Et ici, il y a plein de choses aussi. Voilà comment ça se présente. Avec plein de petites pochettes. Très sympa. Le papier est très... Super joli aussi. Alors, là, j'ai des stickers. Comme ceci. Des stickers potion. On dirait des stickers un peu puffy. Avec la petite araignée, son chapeau. La potion. La sorcière. Ici, des petites... Des petits bouts de... On dirait des citrouilles. Oh si, des citrouilles. Préparatif d'Halloween. Pardon pour le bruit. C'est un die-cut en bois. C'est pas très fin. Là, des sentiments pour Halloween. Je me dépêche. Je suis à 27 minutes. Merci beaucoup. Je vais pouvoir me les photocopier. Un joli die-cut. Auton. Auton. Et des stickers. Je pense que c'est... Oui, c'est des stickers. Des petites étiquettes stickers. Avec le petit chapeau. Nuit d'Halloween. La petite citrouille. Le chat. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je présenterai la... Dans une autre vidéo que je vous mettrai demain. Là, c'est là. Je vais essayer de la mettre aujourd'hui, lundi. Et demain, je vous mettrai celle... Présentation de... Voilà. Je vais vous présenter les créations que j'ai faites récemment. Pendant toutes les vacances. Et je vous présenterai le courrier de Nathalie M. Voilà. Je vous remercie, les filles, pour... Voilà. Pour vos courriers. Pour votre pensée pour mon anniversaire. Je vous fais de gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne journée créative. A très vite. Bye bye.